Générique 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 What's up ? J'espère que vous avez tous magnifié moi bienvenue pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'amis Aujourd'hui les amis on est sur ce qu'est le PVP Comme d'habitude aujourd'hui les amis on va faire quelque chose Que personne d'autre ne sait avoir fait C'est les objectifs Donc les objectifs, les achievements Donc si vous faites slash stats Et vous allez dans Statistique Voir les achievements, vous allez pouvoir Voir tous les achievements, je ne vais pas vous spoil Vu que la vidéo je l'ai déjà fait Donc je ne vais pas vous spoil les amis les achievements que j'ai réussi à faire Mais vous allez voir dans cette vidéo on a bien galéré On a eu l'aide de Wall B7 On a eu l'aide aussi de certains autres joueurs Comme Lucky Nightmare qui nous ont aidé à compléter Ses objectifs donc un gros merci à ces deux joueurs là Et aussi merci à ceux qui vendaient Des items à l'HDV que j'avais besoin au moment Des faits, sur ce les amis je vous laisse sur la vidéo Et aussi la vidéo atteint les 300 pouces bleus Dans la prochaine vidéo les amis je vous ferai gagner des points boutiques Sur ce c'était Icon Je vous dis PEACE A la prochaine Bonne vidéo Yop les gars Donc je vais essayer de faire les achievements Je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui les avaient fait J'ai déjà quand même vachement avancé dans les achievements Donc j'ai déjà fait les mineurs, j'ai déjà fait l'enchanteur Ce qui me manque vraiment en fait c'est de tuer des monstres Ça c'est quand même assez simple, il faut juste trouver un spawner Frapper un joueur, ça on peut se frapper nous même je crois avec un arc punch Tuer 100 joueurs ça c'est quand même assez facile Consommer 150 joueurs ça aussi c'est facile Et ici c'est frapper un autre joueur avec un arc 2000 fois Ça c'est facile aussi Et tuer 500 joueurs ça c'est quand même un peu plus difficile Mais là je voudrais m'attaquer au gluton Donc manger 250 bananes, 200 joints etc Et comme ça ça nous avancerait là-dessus Et ça ici c'est quoi, il faut crafter 3 arcs en urite ça on peut le faire hein Crafter les flèches à effet Ça ici c'est quoi qu'il nous manque, crafter des fours en urite, des pump cheats Ça les pump cheats il nous en manque juste 2 Puis ici on a déjà crafter la space blade Ligo de space et la skill pickaxe Donc on a juste vraiment besoin de crafter une loupe en space 10 heal sticks et des flèches à effet Et celui-là on va pouvoir l'avoir terminé bientôt en fait Celui-là il va être terminé On va faire les 2 aujourd'hui Donc je vais vous tenir au courant Je vais continuer à manger, manger, manger Les joints, les bananes et ce genre de trucs Et dès que j'ai fini les amis Je vais vous reprendre quoi On va voir l'avancement que je peux faire avec tout ce que j'ai dans ma base etc Parce que peut-être qu'il va falloir dépenser un peu d'argent Pour l'instant ça ne donne rien les succès Mais dans le futur ça devrait donner des récompenses Mais pour l'instant c'est mal configuré Ils n'ont pas eu le temps de terminer l'aspect des succès sur le serveur Donc je vous reprends dès qu'on a avancé notre succès glouton Après donc on va faire quelques petits trucs On va crafter déjà la loupe en space Je crois que la loupe en space c'est ça Donc voilà notre achivement de la loupe en space sera fait On va aussi faire des flèches à effet Je crois que ça s'appelle comme ça Donc c'est comme ça je crois qu'il faut les faire Je ne suis pas certain Oui voilà donc là on en a crafté 50 Nickel On va en avoir besoin encore un peu de titans Donc on va en faire encore plus je crois qu'on en a besoin d'énormément Donc attendez on va voir vite fait comme ça Comme ça On va juste les séparer comme ça 12 par 12 Voilà Oh on a encore besoin de titans On en a combien là ? Je pense qu'on les a terminés en fait les trucs je crois Est-ce qu'on a terminé ? Flèches à effet 10 Quoi ? Il faut crafter une par une ? Oh my god Oh my god les gars En fait toutes les flèches qu'on fait ça sert à rien en fait Il faut les faire une par une en fait Oh my god Donc j'ai gaspillé tout ça pour rien Oh mon dieu Ok Ok D'accord Nice J'adore la vie Donc ça ça fait 1, 2 comme ça Faut faire ça comme ça je crois Voilà ouais c'est ça Faut faire ça comme ça pour que ça fonctionne On a gaspillé masse de trucs Oh mon dieu Fait chier ça Mais c'est pas grave ça va nous prendre encore du titans J'ai plus de titans Donc pour moi on a avancé dans notre truc Oh tiens Y'a le gars qui a même si une caméra en face de moi What the fuck J'ai un bug de dupli Comment Il voulait me donner un full space tantôt mais ça pue le fake mon pote Donc est-ce qu'on a crafté Oui on a fait nos 6 flèches On a même fait 64 flèches On est rendu à 100 flèches total Donc ça nous prend juste 28 autres flèches et c'est bon Ok bon Ça nous prend pas masse de titans Il dit suis moi Ok Ça pue le fake son truc hein On est d'accord ça pue le fake hein Ok j'attends Ok j'attends Et donc mytho Il est Ou mon Full space Alors C'est le mytho En plus t'es même pas gradé What the fuck Sale mytho Bon, donc on a fait les flèches, attendez, on est en été ou putain, on était, là il nous a crafté des arcs en urée, ok, on va se déplacer à Volkyn, normalement Volkyn, il a les flèches, allez Volkyn, est-ce que tu as mes fils, mes ficelles, oui, nickel, nickel, je mettais pas à toi, accepte-moi. Où sont les ficelles mon ami ? Merci mon cher ami de l'internet, ça fait plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Je suis pas de méni. Ah, c'est vrai, j'ai pas de méni. Ok, hop, on est à la farm, donc, là il faut faire des arcs en urite et scénalium, donc ça nous prend juste du minerai de scénat et d'urite, voilà. Voilà, donc, on va faire ça comme ça, et pas moi que ça va fonctionner, je crois que c'est deux le chèque, si je me trompe pas, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut pas là, attendez, on va faire ça comme ça, donc je crois que c'est comme ça et comme ça, ouais, voilà. Et lui, c'est la même chose, dans le fond, je suis à lui, ça va être juste deux ou six encore, c'est peut-être trois pour le sénat, je sais pas, attendez, on va voir. Si nous avons un copier, on peut les refaire, on peut toujours en refaire. Donc c'est, encore une fois, gros, c'est de la merde ça, en fait, il faut vraiment qu'il fixe ça, gros. Il faut qu'on clique une fois, une chose à la fois, sinon ça bug, en fait. Voilà, j'ai plus du riche, je crois. Ah, c'est bon, j'en ai encore un peu. Il faut pas là, il faut pas là. Donc, on va prendre les blocs, voilà. Il faut faire un à la fois, gros, ça, ça casse les couilles, mes trucs de ouf. Donc, ok, voilà, voilà. Donc, il faut faire un, 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 comme ça, comme ça, voilà. Ensuite, il faut faire comme ça, comme ça. Mais il faut cliquer une fois comme ça, une fois comme ça. Voilà, normalement, on devrait avoir terminé. Je dis bien, normalement. Donc, on a terminé le premier truc ici. Maintenant, c'est crafter deux arcs antitha, donc ça, c'est pas si difficile. Crafter 16 punchies, donc ça, c'est un peu d'or. Donc, c'est deux punchies qui nous restent à crafter. Et crafter 32 fours en urite. Donc, let's go, on va regarder ce que ça prend pour crafter le four en urite. Donc, le four en urite, c'est non, on veut juste ça. Ça prend un four normal, donc la gobble entourée de blocs. Ouh, de blocs d'urite? Il faut en crafter combien? Ouch! Ouch! Ça va être dur de faire celui-là, en fait. Parce que, what the fuck? C'est 8 blocs par... What? Donc, ça, c'est un four. Juste ça ici, c'est un four. Ça ici, c'est what the fuck? Ok. Je savais pas que ça allait coûter aussi cher pour faire des fours en urite, les amis. Mais, ça a l'air que oui, on n'a pas trop le choix. Faudra de ouf tryhard ça. Donc, attendez, on va juste déposer tout ça ici. Toutes les trucs qu'on n'a pas besoin ici dans le coffre. Donc, ça, on n'a plus besoin normalement. On a besoin de dark en Tita. Donc, est-ce qu'on a dit Tita? Non, on n'a plus de Tita. On n'a plus de Tita dans notre passé non plus. Donc, on va en acheter à l'HDV. Donc, Tita. Qu'est-ce qu'ils nous proposent, les gens en Internet? Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Du plus cher, du moins cher? Ouais, du moins cher. Donc, on en a à 150. Donc, on a besoin de deux. On a besoin de six. Donc, c'est Tita. Donc, on en a besoin de six exactement. Tita, encore une fois. Six, trois, Tita. 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 Et Tita. Voilà. Donc, on a juste besoin de nos fils qu'on a mis ici. Voilà. Et là, on fait deux arcs. Et on ne va pas cliquer dessus comme des cons. Voilà. Voilà. Comme ça. Et là, on va faire... Tac, tac. Un. Deux. Normalement, ça, c'est bon. Tu me vas un casque... Tu me vas un casque qui se pèse dans ce PB. Non. Non, non, non. Oups. Ce n'est pas ça. C'est slash tactics. Pardon. Et c'est ici. Donc, on a fait les deux arcs. Il nous manque deux pump cheats et 16 fous en url. Donc, ça, ça va être plus difficile. On n'a pas le choix. Il faut le faire, les amis. On n'a pas le choix, quoi, les amis. Donc, let's go, c'est parti. C'est bon, on a deux pommes rouges, les amis. J'ai demandé à quelqu'un de les mettre à l'HDV. Je les ai achetés à 2500 les deux. Donc, voilà, quoi. Une, deux. C'est parti, les amis. On a terminé aussi celui-ci. Donc, qu'est-ce qui nous manque? C'est seulement les 32 fous et aussi 10 heal sticks. Donc, heal sticks et flèches à effet. Attendez. Les flèches à effet, si je ne me trompe pas, on peut en refaire encore. C'est juste des pipettes d'editas qui nous manquent. Donc, d'editas, ce n'est pas compliqué à avoir à l'HDV. Et les heal sticks, c'est quoi exactement? Pour crafter les heal sticks, c'est quoi? Uniquement skill pépé. Heal sticks, c'est ça. Donc, c'est un bloc d'or et du tita. Et ça, c'est juste deux tita. Donc, OK. On va essayer de faire ça, les amis. Plus qu'un tita. Alors, on va prendre l'huile moins chère. Voilà. Donc, 20 tita. Donc, ça nous prend maintenant des bâtons. Donc, le brodieu est là. Ça nous prend des bâtons. On va crafter des bâtons. Putain, c'est compliqué, en fait, tout ça, là. Oh là là. Voilà. Et on a besoin de 10 heal sticks. Oh, j'en avais besoin de 9. Mais moi, c'est pas grave. Et on va crafter 10 heal sticks, les amis. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et le 11e. Oh, 11e pour la route, tu sais. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais les revendre à genre, je sais pas, genre, 500 l'unité. 400 l'unité. 400 chacun. Comme ça, en les vendant à 400 chacun, je me refais l'argent que j'ai utilisé pour faire le tita site. Donc, pour moi, c'est un bon marché. Oh, ça lag. Donc, pour moi, c'est un bon marché en espérant que les gens les achètent. Sinon, s'ils les achètent pas, c'est pas grave. Au pire des coeurs, je les mettrais à la poubelle. C'est pas très grave. Mais bon, un heal stick, c'est quand même assez intéressant parce que ça redonne beaucoup de coeurs. Donc, lorsque tu PVP, c'est comme si ça te remettait tous tes coeurs. Donc, si t'es proche de la demi-queur ou que t'as plus beaucoup de heal, tu prends un heal stick et boum, t'as tous tes coeurs. Ça peut être très intéressant en PVP. Donc, on va prendre une petite balance sheet. Continuer notre défi de glouton. Voilà, mon amigus. C'est fait. On continue à mettre ça à l'HDV, les amis, en espérant que... J'espère vraiment que quelqu'un va les acheter parce que... Voilà quoi, sinon, je me suis fait douiller. J'ai acheté 6 pépites pour 150. Vous avez acheté cet item, comme vous voyez à l'écran. Donc, 6 pépites de trucs. Donc, on aura juste besoin des flèches. Je crois que ça va être bon. Ah, des pépites de Sénanium aussi. Donc, c'est parfait. Let's go, les boys. 1, 2, comme ça. On va séparer comme ça. On va séparer ça aussi. Et on va juste faire ça, comme ça. Donc, 1, 2, 3. Je sais pas si c'est assez. Je pense pas que ce soit assez. On va quand même regarder. J'ai un coup d'œil. Et 115. Donc, il nous en manque encore un peu. Qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous prend du Tita. Donc, encore un Tita. Donc, on va acheter du Tita. Donc, 6 Tita. Qu'est-ce qu'il y a de Tita le moins cher? C'est qu'il y a combien? 680 en ce moment. Le Tita. On va prendre celui-là, tiens. On va se faire des petites pépites vite fait. On va voir comme ça, c'est fait. J'ai 6 pb, 64. Non, je suis pas intéressé à acheter des pb pour l'instant, jeune homme. C'est gentil quand même de me demander. Et voilà. Donc, 1, 2, 3. Ok. Je crois que c'est assez cette fois-ci. Parce que là, ça commence à être compliqué. Et voilà. On a fini le forgeron. Et en fait, ça nous a débloqué dans le fond cellulose. Sans nécessairement faire les 32 fois en urine. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, maintenant, on enregistre le glouton. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Le glouton, ça va vraiment être chaud. Par exemple, comme vous pouvez voir. 250 bananes, quoi. 200 joints. J'ai mangé des bananes d'enchanté, comme vous voyez. Ça, c'est terminé. Et là, ici, il faut manger 150 bananes en urine. Il faut manger 250 bananes d'enchanté. 300 joints de cheat. Donc, les joints de cheat, ça va. Je suis bientôt terminé. Mais pour les pommes enchantées aussi. Les pommes cheat. Pommes enchantées. Ah, c'est juste les pommes. Est-ce que c'est des pommes enchantées, ça? Les pommes. Non, c'est des pommes enchantées. Donc, des pommes cheat. Oh là là. Ça va être chaud, ça, les amis. Sinon, le marchand vendre des cactus. C'est bon. Ça aussi, ça se fait. Donc, le niveau 1, on peut le débloquer facilement. Le niveau 2, par exemple, c'est vendre des carottes. Donc, ça, les carottes, j'en ai pas vendu beaucoup. Donc, ça me prendrait des carottes et du cactus. Donc, je vais essayer de me mettre la main là-dessus, les amis, pour terminer cet épisode achievement. OK, avec Walby, j'ai fait un échange. Donc, je vais lui donner 5 000 de monnaie. Et lui, il va me donner un décès complet de citrouille. De pas de citrouille. De cactus. Donc, on va pouvoir faire notre truc, notre achievement de cactus. Donc, on va passer le niveau 1. Et ensuite, je vais essayer de trouver la même chose avec quelqu'un pour faire des carottes. Je vais lui demander, Will, il est... Walby, ah, c'est pas Walby. Walby, t'as aussi des carottes. 5, 10, quoi, 5K aussi pour le décès. On va voir s'il l'a, s'il l'a ou pas. On verra. On verra, on verra. Je vous reviens avec toute cette information, les amis. Puis, il m'a dit, ouais, TP toi. Donc, il m'a TP. Le tour est joué. On sera TP. Donc, voilà. Askip, ça, c'est sa ferme à cactus, je veux dire. Donc, on voit le slash P, Walby, 5000, vu qu'on est un homme de parole. Est-ce que lui, c'est un homme de parole? T'as la question. Vas-y. Merci, beau gosse. Trésième abe, workshop. Merci, beau gosse. Très, 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 très aimable. Donc, je vais pouvoir vendre à ce saleté de marchand. Donc, on va en vendre 2000. Voilà. Et là, notre challenge, il est complet normalement. Marchand niveau 1, accompli! Yes, motherfucker! Maintenant, il nous faut juste des carottes. Et un coup qu'on aura les carottes, on va être bon, en fait, pour le niveau 2 de marchand. Donc, il faut juste que je trouve quelqu'un qui veut bien me vendre 5000 carottes, les amis. Oh là là, ça va être chaud de trouver 5000 carottes. Mais, tout est possible. Tout est possible, les amis. Donc, on va demander à Walby. Walby, tu as 5000 carottes. Tu as 5000 carottes. On va voir, je cherche 5000 carottes, jeune homme. Donc, est-ce que peut-être que ce jeune homme-ci a des carottes? On verra. Donc, on a fait un accord avec lui. Il va nous farmer 5000 carottes pour 5000$. Donc, lorsqu'il aura 5000 carottes, il va nous MP et on va pouvoir le payer. Et il va nous donner les carottes. Et le tour sera joué. Donc, on aura terminé le niveau de marchand. On aura terminé, en fait, beaucoup d'objectifs, en fait, aujourd'hui. On aura vachement avancé dans le glouton. Donc, pour consommer les jouets, on en a consommé quand même beaucoup. On a fini de manger des bananes enchantées. Il faut juste manger des bananes normales, maintenant. On a terminé les 1200 cactus. On a terminé le niveau 3 de forgeron, niveau 2 et niveau 1. Donc, le niveau 2, il nous faut juste les fours en urite. Mais, on ne va pas se mentir, les amis. Je ne vais pas dépenser de l'urite pour faire ça. Je vais garder mon urite pour les mettre dans le cœur de faction. Niveau 3, ça, je l'avais fait en live, les enchantements. Et le minage, je l'ai fini hier. Donc, en minant les blocs d'obsidienne, le space obsidienne, ça m'a donné, en fait. Ça comptait pour de l'obsidienne. Donc, placer 10 000 blocs, miner 3 000 d'obsidienne, etc. Tout le fait. C'est plutôt intéressant. Il faudra avancer au niveau du PVP et de tuer des monstres. Donc, tuer des monstres, on peut sûrement s'arranger pour trouver quelqu'un qui a un spawner askeleton ou quelque chose. Donc, on attend que Will Walby fasse les 5000 carottes. Pendant ce temps-là, je vais essayer de me trouver un petit spawner, quelqu'un qui a un petit spawner, pour pouvoir m'aider et terminer le premier achievement du PVP Player. A tout de suite. OK. Donc, un partenaire, Lucky Nightmare, m'a dit qu'il y avait une farm un peu de tout. Donc, il va nous la prêter, vite fait, pour qu'on puisse taper les derniers mobs qu'il nous reste. Et pendant ce temps-là, notre ami va terminer de farm les 5000 trucs. Donc, il faut taper 100 mobs. Donc, ça ne devrait pas être trop, trop long. Il y a des zombies, il y a plusieurs trucs, il m'a dit. Donc, attends, on va juste, vite fait, faire un clé de gladiateur, gladiateur, et voilà. On va pouvoir taper les mobs. Donc, merci à toi, gros. Ça fait super plaisir, Nightmare. Il faut que je tape environ quelques mobs et ça devrait être bon. Et je vous reprends quand j'ai terminé tout ça, mes chers amis de l'internet. Walby nous dit qu'il a terminé. Donc, je vais juste voir si nous, on a terminé. Et oui, on a terminé, les amis. Donc, c'est super ça. On a terminé ceci-ci. On pourra avancer ici, tuer 100 joueurs, et faire ça plus tard. Frapper un joueur à l'arc, ça, 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 donc on va se taper à Walby. Donc, un gros merci à Lucky Nightmare pour m'avoir TP ici. C'était très aimable. Tiens, je vais tout te donner, ce que j'ai récupéré par terre. Voilà, mon beau. Donc, il a terminé notre contrat de 5000 carottes. On va lui payer 5000 Walby. C'est 5000 qu'on avait dit pour 5000 carottes. Donc. Oh, 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 ok. Warp Shop, on va aller vendre tout ça, les amis, pour terminer cet épisode, les amis. Je suis vraiment content parce que, franchement, c'est cool. Puisqu'il n'y a pas grand monde sur le serveur qui joue les objectifs, les trucs. Donc, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Donc, là, ça fait 2000 qu'on a vendu. On va essayer de se rétéper là-bas. Oh, merde, on n'est pas TP là-bas. Donc, il faut se taper à Walby. On se rétéper à Walby. Ça fait 2000 plus 2000. Je crois qu'on va avoir 5000 au total. Je crois, si c'est bien. C'est bien, c'est bien. Normalement, ouf, je ne sais pas, en fait. Message Walby, ça ne fait pas 5000. Ça ne fait pas 5000. Ça, ça fait 3000, je crois. Warp Shop. Donc, je vais ici pour pouvoir être TP là-bas après, si vous n'avez pas compris. Ça me re-tépera là-bas. Comment ça ? Ça fait exactement... Ça fait 3000. Message Walby, ça fait 3000 et quelques. Il manque 2000 carottes. Oh, non. Ça fait 3000 carottes. Merde. Bonnefait. Attends. On va voir, vite fait. Pour être sûr, marchand niveau 1. Oui, c'est ça. Il nous en manque exactement ça. Message Walby. Non, t'inquiète. Donne-moi juste 3 stacks et c'est bon. Normalement, ça devrait être bon avec 3 stacks. Donc là, on devrait TP à Walby, normalement. Si mes calculs sont bons. Et oui ! Vous avez vu ? Mes calculs sont énormes. Donc, Walby, juste 3 stacks et c'est parfait, mon beau. Merci énormément pour ton travail acharné pour cette vidéo. Tu t'es fait un pour la boutique juste en me vendant des trucs de merde. Donc, c'est plutôt cool. Merci beaucoup. Je vais m'éloigner. Peut-être qu'il ne me voit pas. Et là, je vais revenir. Voilà. Merci, beau gosse. Très aimable de ta part. Sincèrement, j'apprécie. Warp Shop. Merci à toi d'avoir écouté cette vidéo-là. Et merci à Walby pour nous avoir aidé pour ce objectif. Un gros merci à vous, les gars. Je vous aime. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501